Céline Euskama, donc on vient de voir votre nouveau film, et j'aime pas dire le dernier, c'est le nouveau, mais le dernier en date. On est agréablement surpris. C'est la première fois que vous faites un film en costume ? Oui, effectivement. Alors, moi j'aimerais connaître un petit peu l'idée de départ de ce film, parce que c'est vrai que là, ça peut paraître justement comme vous rentrez dans une histoire qui se passe à une autre époque. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Est-ce que la toile de départ existe ? Parce que le titre du film c'est « Portrait d'une jeune fille en feu ». Donc est-ce que ce tableau existe, ou est-ce que c'est vous qui avez eu l'imagination de créer ce magnifique tableau ? Non, rien n'existe. Tout a été inventé. C'est d'ailleurs un film d'époque en costume historique, mais avec une histoire originale. Ce n'est pas adapté d'un livre ni d'un fait historique marquant, si ce n'est le fait de vouloir témoigner aussi de l'existence de peintres, femmes, nombreuses, avec des carrières importantes, des œuvres importantes aussi, qui pour autant ont été largement invisibilisées par l'histoire de l'art. Donc là-dessus, je m'appuie sur ce moment d'histoire, documenté, fouillé, véridique, sans aucune volonté d'anachronisme, de fiction pour le coup. Et le désir premier avant tout, c'est de faire un film d'amour, de raconter une histoire d'amour, à la fois sa naissance, son vécu, et puis aussi sa trace, son empreinte dans le temps. Alors moi, je dirais que c'est un film superbe, artistique, sensuel, et puis j'ai un autre qualificatif aussi pour dire que c'était un film, je l'ai oublié d'ailleurs, en tout cas voilà, inoubliable, en même temps c'est vraiment une histoire qui nous porte, et moi je sais que j'étais le seul homme dans la salle à la projection, et j'ai été, je suis parti vraiment dans une autre époque, dans une autre histoire, parce que vous racontez souvent les mêmes thématiques, mais en même temps là, autrement. Moi j'ai l'impression que c'est votre film le plus abouti, alors je sais pas, c'est n'importe ce que moi, mais... Bah disons que l'endroit où il est différent, c'est qu'il a des personnages adultes, et qu'il raconte un amour vécu, là où les précédents avaient des personnages enfants ou adolescents, et où la question de leur désir c'était surtout la question de la découverte d'eux-mêmes. Là, on est dans un film, oui, avec des personnages qui ont une trentaine d'années, et j'ai tourné aussi avec des actrices dont c'est le métier, et tout ça peut donner un... voilà, le fait que le film il a... il explore d'autres terrains, d'autres terrains de dialogue notamment, et d'écriture aussi. Donc... de mise en scène aussi. De mise en scène aussi, bien sûr. Qui est là, peut-être plus précise peut-être. Moi je sais pas si elle est plus précise, en tout cas, moi j'essaie de faire en sorte que chaque film invente sa langue, et que celui-là, il est sans doute qu'on grandit avec les films, et c'est sans doute à la fois celui qui est le plus précis et affûté en mise en scène, et puis le plus intime aussi, peut-être. Oui. Pour ceux qui vous ont touchés aussi. Oui, voilà. Et en même temps, c'est vrai que, même si c'est l'histoire de deux femmes, c'est vrai que, voilà, ça peut être une histoire d'un couple d'hommes et de femmes, ça peut être un couple homosexuel homme aussi, mais c'est vrai que, voilà, c'est l'amour avec un grand pas, parce que justement, le film est bien préparé à ça, et c'est vrai que, moi j'avais l'impression qu'au départ, avant de voir le film, que ça pouvait, même quand on parlait à Cannes, ça pouvait être un film de femmes, mais c'est pas un film de femmes, justement. Et quand on aime le beau, quand on aime, voilà, même l'amour, sa diversité, votre film représente tout ça. Ben, je suis ravi de vous l'entendre dire. C'est l'impression qui est importante quand on regarde un film, parce que là, c'est vrai, en plus en inventant quelque chose, parce que c'est vrai que vous auriez pu reprendre la vie d'une artiste peintre, et donc là, en inventant comme ça, vous créez vos codes, tout en gardant la partie, justement, historique et plausible de cette époque-là. Oui, oui, bien sûr. De toute façon, l'idée, c'est de proposer une expérience totale, une expérience totale aux spectateurs et aux spectatrices. Donc, c'est... Dans le film, on ne filme que des femmes qui sont des sujets, jamais des objets, et donc on partage leur expérience, et donc, voilà, être dans leur point de vue, en les incarnant très fort, en racontant leur désir, leur cœur, leur corps, en les montrant tout leur potentiel, plutôt qu'en racontant l'histoire bien connue, donc, et qui est là, en toile de fond de leur oppression ou de leur peu d'opportunités. Et donc, j'espère bien, effectivement, que cette expérience, elle est partagée. Oui. En plus, cette époque était peut-être l'époque charnière pour les femmes. C'est là où elles commençaient peut-être un petit peu à s'émanciper. En tout cas, c'est une période qui est assez particulière du point de vue des peintres femmes, parce qu'elles étaient extrêmement nombreuses, elles faisaient... Elles travaillaient beaucoup, notamment à la faveur de la mode du portrait, elles faisaient des carrières, elles étaient reconnues et politisées, et puis ça s'est ensuite refermé. Voilà, c'est comme si les progrès, notamment concernant les droits et les opportunités des femmes, étaient toujours en constante progression, ce n'est pas le cas. Oui, comme ça peut se passer peut-être aujourd'hui aussi. Voilà, tout à fait. Encore, encore. Voilà. Le combat n'est pas terminé. Oui, oui. Il y a des phases ascendantes et puis des phases de backlash. Donc, au XIXe siècle, entra ensuite la femme bourgeoise, la privera de certains droits. Et voilà, tout ça, ça a un impact, évidemment, aussi sur les artistes femmes. Alors voilà, ce que je voulais ajouter tout à l'heure, ce que j'avais oublié, c'est film poétique. Voilà. Donc, poétique et artistique, donc ça se rejoint, mais en même temps, on sent que vous êtes fasciné par la poésie, par la peinture. Vous aimez ça. Parce que vous la filmez sublimement, quoi. En tout cas, c'est un film qui parle aussi de la présence de l'art dans nos vies, à la fois de la beauté dans nos vies, de l'importance de ça, de l'art comme... Au-delà de l'art comme pratique, de l'art aussi comme consolation, comme... Comme influence aussi, peut-être. Comme influence, comme... Du rapport de l'art, oui, de la... Comment l'art s'inscrit dans nos vies. Et le film parle aussi de ça. Alors, le peintre qui a travaillé pour le film, justement, qui a créé ses toiles, comment vous l'avez sélectionnée ? Alors, j'ai rencontré le travail de... Elle s'appelle Hélène Delmer, elle a 30 ans, elle est peintre, elle vit à Lille. J'ai rencontré son travail via Instagram, où je faisais... Enfin, là, je regardais aussi beaucoup de peintres contemporaines. Et j'ai tout de suite trouvé... Alors, elle est plus de 19e liste, mais qui est 18e liste aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle était... J'ai trouvé dans sa peinture... C'était de l'huile, à la fois un savoir-faire technique qui me laissait entendre que peut-être on pourrait inventer ensemble cette peintre du passé. Et puis, en même temps, une signature. Et moi, j'avais envie de travailler avec une artiste contemporaine et non pas d'essayer de reconstituer des tableaux du passé, soit en prichant, soit en étant dans une dynamique de copistes qui aurait pu être peut-être techniquement encore plus juste. Mais voilà, c'est un film sur les artistes et j'ai envie de travailler avec une artiste. Et vous l'avez fait travailler sur le scénario ou simplement avec des indications ? Je l'ai fait travailler ni l'un ni l'autre. Je l'ai fait travailler en... Comment dire ? C'est des longs mois de travail, de préparation avec la chef opératrice. On l'a fait travailler tableau par tableau en cherchant les différentes poses. Il y a plusieurs tableaux dans le film, en plus, en travaillant avec Adèle Haenel, en cherchant la bonne direction, les bons contrastes. Et ensuite, elle a dû faire les tableaux. Et ensuite, une fois qu'on a eu choisi les différents tableaux, les reproduire et les peindre sur le plateau tout au long du tournage et être aussi une forme de coach et d'inspiratrice pour Noémie Merland qui la regardait peindre et qui ensuite pouvait reproduire les gestes, les attitudes, ce qu'il s'appropriait. Ah, il y a des gestes que Noémie fait elle-même ? Noémie, quand on est sur le visage de Noémie, elle fait forcément des gestes. Mais non, c'est la main, c'est toujours la main d'Hélène Merland. C'est comme quand on triche pour le piano, de croire que c'est la pianiste. Tout à fait. Là, pour le coup, il y a une scène de clavecin, enfin plutôt d'épinette, c'est Noémie Merland qui joue elle-même. On ne triche pas toujours. On peut apprendre aussi. En tout cas, c'est vrai que ce film, par rapport à tout ça, et ses actrices sont très justes. On a l'impression que... C'est l'impression que j'ai vu qu'il y avait une caméra à l'époque. Vous voyez, vous avez tellement été soigneuse pour tout ça. On a l'impression qu'il y avait des caméras déjà à l'époque. Je vous remercie. En tout cas, je sais que les 10 minutes sont... Voilà, je ne sais pas que ça n'est là. Donc voilà, largement, non, c'est pas vrai, je vais te dire trois secondes. En tout cas, nous, on vous remercie. Et le film, Céline Oskama, sort le... 18 septembre. 18 septembre. Alors voilà, en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait le maximum de spectateurs qui remarquent ce portrait et qui ressortent sublimés de ce film. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada